Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très spéciale Comme vous l'entendez je n'ai pas le bon micro Donc le son est un peu assuré mais c'est pas grave Je me retrouve dans une forêt au Piton-Fougère Donc c'est à la Réunion Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour un petit truc que j'ai remarqué Alors du coup on se déplace, vous voyez C'est vraiment un environnement, regardez C'est la forêt vierge, vous voyez Donc aujourd'hui il y a beaucoup de brume C'est pour ça que le sel pareil gris des fois l'image sera peut-être brûlée Ça ça dépend pas de moi désolé Donc regardez, un bel arbre comme ça Vous voyez, ça c'est un arbre vraiment très typique Puisque c'est exactement celui qu'on retrouve dans les livres d'histoire Notamment pour tout ce qui est les herbes et les feuilles Tout ce qui est la fougère fossilisée On peut voir que c'est cette plante là Et on peut voir qu'ici c'est vraiment une forêt très très vieille Puisque bien sûr la Réunion dans ces zones là où je suis Ça n'a pas été touché depuis du coup que l'île a été formée Donc on a vraiment une forêt très vierge, très endémique A contrario où par exemple en France de nos jours La plupart des forêts malheureusement Elles ont été faites artificiellement C'est pour ça qu'on retrouve des arbres qui sont mis en rang d'oignon C'est un peu triste Mais bon, ici on retrouve une véritable forêt Alors je vais me balader à l'intérieur Regardez on a des plantes qu'on trouve vraiment pas partout Ça c'est vraiment incroyable je trouve C'est beau Bon après chacun trouve comme il veut Mais vous voyez c'est des petits trucs On peut en trouver dans le sud de la France Mais pas des comme ça C'est à dire ça ressemble beaucoup Ça par exemple Mais ça on peut pas trouver En France Avec des feuilles vraiment amusantes Celle là elle a comme des petits poils dessus Alors ça en est pas Mais elle est vraiment très douce cette plante C'est très amusant Donc voilà J'espère que vous l'avez bien C'est ce genre de plante qu'on retrouve dans les manuels En tant que plante préhistorique Donc je vous mettrai son nom latin à côté Et son nom scientifique Parce que bien sûr je le connais pas du tout Moi je... C'est pas trop mon domaine Mais voilà c'est amusant de voir qu'on peut en retrouver ici Comme quoi c'est une végétation qui n'est pas Qui n'est pas que de la préhistoire Et avant elle a survécu Et puis on peut la retrouver comme ça C'est amusant Et c'est vrai que maintenant que j'y pense Ça ressemble beaucoup à une sensitive Une sensitive géante Vous voyez c'est le modèle au dessus Ensuite j'en profite un peu Voilà maintenant qu'on est ensemble Qu'on se balade tranquillement Pour revenir sur un petit truc qui s'est passé Je passe en vue à la première personne Il s'est passé que depuis quelques jours Malheureusement ou pas malheureusement en fait Puisque au moins ça me permet de me faire évoluer petit à petit Il y a des remarques qui arrivent sur ma chaîne De gens qui sont pas forcément méchants C'est pas le problème C'est plutôt même des gens bien intentionnés Entre guillemets Puisqu'ils m'aident à avancer Des remarques qui me disent par exemple Que je fais des vidéos putaclic Alors les vidéos putaclic Moi je pense pas Parce que déjà au niveau des miniatures J'ai déjà fait 2 ou 3 miniatures putaclic C'est vrai Comme par exemple la vidéo de l'iPhone X Ça oui c'était Mais là c'était assumé Parce que j'ai même mis dans la description Que c'était une blague Voilà Ça c'était totalement assumé Ensuite Je me rappelle aussi de la vidéo sur De la vidéo sur Un petit socle De la Wii U pour la Switch Là c'était aussi une miniature putaclic Mais là c'était De manière à ce que la vidéo soit propagée Parce que je trouvais que c'était une bonne idée Donc là oui Mais pour le reste de mes vidéos Je trouve que je fais pas de miniatures putaclic Et vous voyez quand on voit des paysages comme ça De la grande forêt qui s'étend Avec Avec ici un peu de roche Ça nous fait penser un peu à Jurassic Park Je sais pas vous ce que vous en pensez Mais moi oui ça me fait penser à Jurassic Park On s'y croirait Là il peut y avoir un dinosaure qui surgit depuis la montagne Mais voilà c'est vraiment Je sais pas c'est majestueux En ce moment j'aime bien faire Je vous ai déjà montré du coup la géode Si vous n'avez pas vu je la mettrai aussi Toutes ces vidéos un peu culturelles Qui sortent du domaine tech Du domaine des jeux vidéo Parce que c'est sûr qu'il faut pas oublier Qu'il y a la nature aussi qu'il y a Et oui je suis essoufflé Mais voilà Ah là là Et là au milieu de tout ça On a une trace de pneus J'imagine un 4x4 qui a dû passer par là Ah bah tiens Quand on parle du loup Et ensuite pour le reste Bah non je veux dire ça va J'ai eu quelques petites remarques négatives Par ci par là Mais au contraire ça m'a aidé Parce qu'au contraire je trouve que sur ma chaîne J'essaye de fournir un contenu Comme je le mets d'ailleurs dans ma présentation de chaîne Dans la partie à propos Un contenu plutôt qualitatif Vous voyez J'essaye pas de faire du putaclic Et j'ai pas envie de faire des vidéos Qui n'ont aucun sens Vous voyez Quand moi je fais une vidéo sur la géode par exemple Bah c'est parce que je trouve qu'il y a un intérêt à la faire Quand je fais une vidéo sur autre chose Je trouve que là aussi il y a un intérêt Je la fais pas juste pour faire une vidéo Donc bon voilà c'est comme ça Donc voilà c'était une petite vidéo Donc c'était un titre informatif Je vous conseille d'ailleurs si vous aimez ce genre de petit truc D'aller voir je mettrai dans la description Et dans le petit i La vidéo que j'avais faite sur la sensitive Voilà c'était la plante qui se refermait Je vous la mettrai voilà Excusez moi j'ai pas d'eau trop Donc bye bye